Je dis bien le duo, bravo à ce duo, mais attention, c'est ce point, attention, je dis bien bravo au duo, la démocratie elle est belle, vous l'avez compris hier, vous l'avez vu la passation du pouvoir, n'est-ce pas, Matissal qui s'en va par la grande porte et on a Jomar Faye qui entre par la grande porte. La démocratie est très belle, franchement, c'est extraordinaire, et là vous l'avez remarqué, c'est l'ambiance politique, l'ambiance sociale, et là-bas on ne voit pas des militaires avec des kalashnikos se promener par-ci par-là, non, vous avez remarqué ça, des militaires avec les armes, non, je sais qu'on devine, la démocratie est belle, n'est-ce pas, comment tranquille, l'ambiance, même Mamrie Doumbouya, notre militaire, là-bas au Sénégal, il s'est senti à l'aise, on l'a vu prendre des selfies, il s'est senti totalement à l'aise, pensez-vous qu'en Guinée, il pourrait faire la même chose, non, sans avoir en fait toute une patouille des militaires autour de lui, si, exactement, la démocratie, elle est belle, c'est-à-dire qu'on doit être guinéen, très bien, alors je dis bien, donc, remercions donc ce duo, vous l'avez vu, l'ambiance était franchement captivante, c'est vraiment bien, c'est bien, c'est comme ça, n'est-ce pas, la démocratie, et on a eu, Mamrie Doumbouya, donc, beaucoup de présidents, où était donc la partie, ont assisté à cette passation de pouvoir, c'est vrai, beaucoup de pays, disons, presque tous les pays de la sous-région, ils étaient là, Mamrie Doumbouya, il était là, lui, personnellement, il s'est représenté, et là, je suis content, parce que, j'ai toujours dit, mais Mamrie Doumbouya, ce n'est pas, donc, au Rwanda qu'il faut aller, s'il vous plaît, mais c'est tout près au Sénégal, il faut aller, nous sommes dans une transition politique, on n'a pas de repère actuellement, la Guinée n'a pas de repère politique, donc, on a besoin de bonnes références, le Sénégal, c'est tout près, n'est-ce pas, c'est à combien de vols d'avion, quelqu'un, à une heure, je crois, à une heure de vol d'avion, mais écoutez, c'est là, il faut aller, c'est là, il faut aller chercher la bonne, disons, la bonne référence, le bon exemple, c'est au Sénégal, pas au Rwanda, s'il vous plaît, n'est-ce pas, très bien, chère contre le Guinée, alors, et tout de suite, je me dis, alors, dans cet enthousiasme politique au Sénégal, c'est vrai, alors, on a eu Macky Sall qui s'en va, il est heureux, il est content, il se reproche absolument de rien, n'est-ce pas, et on a Jumay Fahy qui entre, alors, il est démocratiquement lu, quelle joie, c'est vrai, mais je dis, attention, je crois qu'on devine, et c'est là l'élément super important que je veux donc annoncer, n'est-ce pas, il y a de l'enthousiasme, c'est vrai, mais attention, parce que, dans ça, on peut, finalement, arriver à un certain point, n'est-ce pas, qui pourrait marquer un autre point inoubliable dans l'histoire de la politique, en fait, sénégalaise. Et on ne veut pas que la démocratie sénégalaise échoue, c'est une référence pour nous, une référence dans la sous-région, n'est-ce pas, c'est une référence du procès démocrate de la sous-région, donc on ne veut pas que ça échoue au Sénégal, on ne veut pas voir les militaires au Sénégal, on ne veut pas un coup d'état militaire au Sénégal. Et pour éviter tout cela, voilà ce qu'ils sont en train de dire, certains comptagnes, on a le parti qui vient au pouvoir au Sénégal, ils ont un programme politique, nous savons tous pourquoi ce parti est arrivé au pouvoir, qui a fait une très bonne campagne, mais qui aussi a un programme politique, je disais, peut-être, je peux dire attractif, politique plutôt sur le plan économique. Sur le plan politique, oui, ça a attiré pas mal de gens, parce que là, il y a ce côté, je dirais, pan-africanisme, n'est-ce pas ? Alors, ça a attiré pas mal de gens, finalement, à voter pour ce parti, surtout partout on dit, mais non, on ne veut pas la France, partout on dit la France, la France, alors les gens sont prêts à voter contre, n'est-ce pas ? Alors, je pense que là, le parti qui a arrivé au pouvoir au Sénégal a pu également avoir pas mal, donc, de points sur ce point, parce qu'on se dit, ben, écoutez, c'est contre la France, n'est-ce pas ? Très bien. Ensuite, sur le comptabilisme, c'est très important, alors, ce qui dit qu'il y a aussi le côté Ousmane Sonko, la personnalité d'Ousmane Sonko, cet homme qui est le président, l'idée de ce parti, qui devrait être candidat, être président aujourd'hui, mais finalement, il a été décalé pour des problèmes, je crois, avec la justice sénégalaise, n'est-ce pas ? Alors, mais la personnalité de cet homme aussi a pu permettre à ce parti d'arriver au pouvoir, a pu pomper, il faut dire, l'électorat, n'est-ce pas ? Ça, c'est important, parce que l'homme a été, on a, qu'est-ce que soit cela vrai ou non, il y a eu pas mal de situations, je ne dis pas que l'homme est parfait, n'est-ce pas ? Certains ajustements par-ci, pas là, d'accord ? Mais d'une façon générale, je crois que le gouvernement sénégalais s'est comporte d'une telle manière que finalement, ils ont relancé Sonko, n'est-ce pas ? Le mettre en prison, l'empêcher donc d'aller comme candidat, n'est-ce pas ? Alors, cela a fait que, voilà, on a Jomai Five aujourd'hui au pouvoir, n'est-ce pas ? Donc, ils ont un programme politique, ce programme politique, ils ont un premier quinquennat de 5 ans, ils vont essayer le travail, nous les écoutons, en fait, tout le monde, je dis bien, Sénégalais, c'est une référence politique, démocrate dans la sénégalisation, alors nous suivons de près, ça c'est très important, n'est-ce pas ? Alors, ce parti va essayer de se battre, va essayer donc de travailler sur son programme politique annoncé pendant les campagnes électorales, n'est-ce pas ? Et là, c'est là que je dis attention, parce que quand on est opposant, parti politique, on est opposant, il y a un langage qu'on utilise, mais une fois au pouvoir, il y a un autre langage, n'est-ce pas ? On peut, en tant que partisan, en tant que plutôt, disons, opposant, utiliser un langage beaucoup plus de, comment on appelle ça, de propagande. Le but étant d'avoir l'électorat, n'est-ce pas ? Chantez plusieurs fois, quand je serai au pouvoir, la France serait comme ça, quand je serai au pouvoir, France s'efface, c'est ça, quand je serai au pouvoir, je ferai ceci, cela. Tout ça, c'est bien. Mais un langage de propagande. Au pouvoir, on fait attention à tout cela. Ça, c'est clair. On fait attention à tout cela. Très bien, je serai au-delà. Et ça, je dis, faire attention, parce que, après, la démocratie sénégalaise, qui a un socle, le socle démocratique, je dirais, n'a rien envié, donc, au socle, parlant des démocraties occidentales. Mais je vous le dis, la démocratie aujourd'hui, après plusieurs, je ne sais pas, a démontré par plusieurs fois ce socle démocratique qu'il est capable, effectivement, disons, de se garantir soi-même. N'est-ce pas ? De se protéger soi-même. Ce socle démocratique, de démocratie au Sénégal, je vais parler de cette structure politique au Sénégal, ce fondement, n'est-ce pas, qui est capable de se... de se protéger légalement contre toute forme de tentative, cherchant sûrement à le modifier, cherchant à le détruire, cherchant à même le jauger, n'est-ce pas ? Alors, ce socle démocratique est capable de se protéger contre tout cela, légalement, je dis bien légalement, n'est-ce pas ? Très bien. Je le dis pourquoi, parce que Sanko, Jomai Faï, Sanko, ils sont aux ori au pouvoir, alors vont-ils utiliser le même discours que lorsqu'ils étaient dans l'opposition ? S'ils sont capables de le faire ? Ils peuvent le faire. Mais ici, il ne faut pas toucher le socle démocratique, il ne faut pas toucher la structure démocratique démocratique du Sénégal. Ça, c'est super important. On a vu, le Sénégal, ils ont, en fait, le socle là, une armée républicaine, il y a les lois, il y a les institutions qui sont fortes. Je dis bien, attention aux discours politiques, attention aux actions politiques. Je m'adresse donc ici à Ousmane Sanko, à Jomai Faï, aux actions politiques qui vont placer dès maintenant. Parce qu'il ne faudrait pas que ces actions politiques, tous le socle politique qui leur a permis d'être au pouvoir aujourd'hui. Alors, parce que s'ils touchent à ce socle, ce socle, ils tentent de, je dirais, de toucher ce socle, de modifier ce socle, d'affaiblir ce socle, et là, je vous dis, ils ne finiront pas leur mandat, ils ne finiront pas les cinq années au pouvoir. Je vous le dis, notez-le bien. Si jamais ils touchent et tentent de toucher ce socle démocratique qui a permis aujourd'hui qu'ils soient au pouvoir, ils ne feront pas les cinq années au pouvoir parce qu'ils auront affaire à ce même socle à la justice sénégalaise.